Yo ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce concernant la quête dans laquelle on vous demande d'éliminer 10 ennemis corrompus supérieurs ou ultra. Donc vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé quelle était ma technique, ma solution, mon astuce pour pouvoir réaliser cette étape facilement. Donc je vais vous donner quelques spots plutôt sympathiques à connaître. Donc il y a deux méthodes principales que j'utilise. La première, c'est tout simplement de lancer l'assaut Geaul Ténébreuse, donc l'assaut de la lame noire, dans lequel il y a énormément d'ennemis corrompus supérieurs. Donc ça peut être une très bonne méthode pour réaliser cette quête rapidement. Mais sachez qu'il y a une autre astuce qui se trouve tout simplement dans la mission de la guerre à venir, donc directement sur Phobos, qui n'est autre que la toute première mission du DLC du roi des corrompus. Et donc tout simplement, lorsque vous lancez la mission et que vous suivez son déroulement logique, tout à la fin, on va vous demander de rejoindre votre vaisseau. Et à la fin de cette mission, il y a tout simplement deux ennemis corrompus supérieurs. Et donc l'astuce, vous allez voir, est très très simple. Elle consiste tout simplement à éliminer ces deux ennemis et à vous jeter dans le vide, ce qui va vous faire respawn juste avant les deux ennemis jaunes. Et donc vous l'aurez compris, vous tuez les ennemis, vous vous suicidez, vous tuez les ennemis, vous vous suicidez, jusqu'à obtenir vos dix ennemis supérieurs. Donc voilà, c'est très très simple. Une fois que vous avez réalisé ceci, votre étape de contrat est terminée et vous pouvez tranquillement finir la mission. Donc voilà, j'espère que ces petites infos vous aideront à avancer un petit peu plus dans ce DLC. N'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne pour d'autres astuces en rapport avec Destiny. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada